Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une décision qui est hautement convoitée par les cinq parties qui sont représentées ici ce soir. Il y a une décision importante que vous devez prendre, qui vous incombe, c'est-à-dire choisir qui portera votre voix et vos aspirations à l'Assemblée nationale. Nous allons ce soir aborder des thèmes qui sont chers à la circonscription ici, transport, famille, environnement. Comme nous l'avons fait dans les autres circonscriptions, je poserai une question générale traitant du thème abordé à chacun des candidats qui aura 45 secondes pour y répondre, suivi par la suite d'un droit de réplique de 30 secondes. Cette portion vous sera présentée tout de suite après le bloc information. Voici les candidats sur notre plateau ce soir. Du Parti québécois, Charles Hubert Riverin. Du Parti conservateur, on nous a informé il y a quelques jours qu'Éric Duhem ne serait pas présent à notre rendez-vous. Et le Parti conservateur a choisi Stéphane Lachance à titre de remplaçant. La coalition Avenir Québec est représentée ce soir par Sylvain Lévesque. Du Parti libéral du Québec, Igor Pivovar. Et de Québec solidaire, Jiména Aragon. Les places sur le plateau telles que vous les voyez, l'ordre d'intervention des candidats ont été sélectionnés au hasard. Tout ça a été accepté par les représentants des candidats. Nous allons les retrouver dans une quinzaine de minutes, puisque d'abord, voici toutes vos nouvelles. Des projections démographiques pour Lévis, loin de justifier un troisième lien. Moi, je pense qu'avec nos ambitions, il va y avoir une croissance de la population dans le Grand Québec. On ne peut pas dépenser des milliards de dollars sur des feelings personnels. Des candidats croisent le fer sur les enjeux économiques de la région. On a des enjeux. Les entrepreneurs, vous le savez, la main-d'oeuvre, ça va prendre un bouquet de mesures. Les forces du marché mènent immanquablement vers des déséquilibres. Et une institution du vieux Lévis menacée, chocolat favori, doit fermer d'urgence son commerce. Toutes les options sont sur la table actuellement. On veut savoir que le bâtiment va être préservé. Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, je vous rappelle que ce téléjournal est une édition spéciale. C'est le troisième de cette série où on va dans les circonscriptions de Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches à la rencontre des candidats et aussi à la rencontre des électeurs pour traiter des enjeux locaux. Nous aurons l'occasion d'entendre les propositions des représentants de cinq parties dans une quinzaine de minutes, mais avant tout, et on va traiter de toute façon dans ce bloc d'informations d'actualité électorale. Encore, ce soir, on revient sur le troisième lien. Parce qu'encore une fois, François Legault a dû défendre ce projet aujourd'hui. C'est que, contrairement à ce que le chef de la CAQ martèle depuis des semaines, la croissance démographique anticipée ne serait pas nécessairement un argument qui était en faveur du projet. Parce qu'à la mise en service d'un tunnel éventuel dans dix ans, il y aurait moins d'adultes actifs à Lévis qu'aujourd'hui. À ce sujet, Alexandre Duval. Ce sont des données qui viennent jeter un sérieux doute sur l'argumentaire de François Legault concernant le tunnel Québec-Lévis. L'Institut de la statistique du Québec prévoit que dans dix ans, donc à la mise en service d'un potentiel tunnel, il y aurait 600 adultes de moins parmi la population active dans la région de Lévis. Donc, moins de gens en âge de travailler ayant besoin de traverser le fleuve matin et soir. Si on se projette en 2041, la croissance serait très faible dans la région de Lévis chez les 0 à 19 ans, à peine 1700 personnes de plus chez les 20 à 64 ans. C'est vraiment chez les aînés, les 65 ans et plus, que la croissance serait importante avec 20 200 personnes additionnelles. Or, les aînés sont majoritairement absents du marché du travail. Ils sont également moins présents sur la route, particulièrement aux heures de pointe. Malgré ça, François Legault persiste et signe. Il va y avoir une croissance de la population dans le Grand Québec. Puis déjà, la situation actuelle montre une congestion sur les deux ponts. Les adversaires de François Legault trouvent qu'il manque de sérieux. Hier, le chef de la CAQ disait que peu importe le résultat des études qui sont en cours, le troisième lien est un choix politique. Aujourd'hui, il ne semble pas faire grand cas des projections démographiques. Voici en rafale ce que ses adversaires avaient à dire aujourd'hui. Il y a toute une série d'études qui montrent que le troisième lien n'est pas nécessaire. Et de l'autre bord, il n'y en a aucune qui démontre le besoin réel, l'efficacité, la pertinence du troisième lien. On ne peut pas dépenser des milliards de dollars sur des feelings personnels. Vous savez que Tavéran, hier, il a lancé des programmes de chaire de recherche pour aller développer la science. Puis en même temps, il dit, dans le fond, la science, je m'en fous carrément parce que je vais faire mon projet de toute façon. Depuis le début de cette campagne électorale, le sujet du troisième lien est venu à quelques reprises jouer les troubles faites dans les activités de François Legault. Un projet qui, je vous le rappelle, est évalué à 6,5 milliards de dollars. Ici Alexandre Duval, Radio-Canada, Montréal. C'est ce soir aussi lieu de débat pour d'autres candidats de la région de Québec. L'événement est organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Louise Boisvert, vous êtes sur place. Comment se passent les échanges? Écoutez, ça vient de commencer. Ça fait à peu près une quinzaine de minutes, Bruno. Donc, les cinq candidats des cinq principaux partis qui sont là pour parler avec les gens d'affaires. Évidemment, il y a des enjeux dans la région, surtout en lien avec la rareté de la main-d'oeuvre. On est dans une période de relance économique, mais on a besoin de travailleurs. C'est le cas depuis plusieurs années. Donc, les gens d'affaires qui veulent avoir des réponses à leurs besoins. Il va être question de mobilité, évidemment. Il sera question aussi d'environnement, changement climatique. Il sera question aussi des ambitions et de la vision pour la capitale nationale. Vous savez que la CAQ est au pouvoir depuis quatre ans. Ils sont ici aujourd'hui pour défendre leur bilan. On vous a préparé un échange entre Jonathan Julien, le candidat de la CAQ, et de Jeanne Robin, la candidate du Parti québécois, sur ce qu'on devrait faire à Québec. Vous savez, le marché Champlain, moi j'appelle ça votre syndrome de la pépine. Vous voulez toujours faire des choses nouvelles. Vous voulez faire des nouvelles maisons des aînés plutôt que de réhabiliter les CHSLD. Vous voulez investir dans un nouveau marché alors qu'on vient à peine d'en construire un récent. Donc, réhabilité, un site patrimonial, vous ne voyez pas ça. Ils vont subir la concurrence. Il me semble qu'il vaudrait mieux soutenir ce qui existe déjà plutôt que de vouloir à tout prix ouvrir de nouveaux champs. Donc, pas de proposition pour la région de Québec. J'essayais de voir dans la foule, Louise, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui se sont déplacés pour assister au débat. Non, ça c'est assez surprenant, Bruno. Écoutez, on avait fait le même exercice du côté de la Chambre de commerce de Lévis il y a quelques semaines et c'était rempli à craquer avec 120 invités qui avaient participé à l'événement. À Québec ce soir, c'est difficile à dire parce que la plupart des gens qui sont dans la salle, qui est particulièrement vide, ce sont surtout des gens, des candidats à l'élection ou du personnel politique. On a vu la rectrice de l'Université Laval, des gens de l'aéroport de Québec. Le maire de Québec n'est pas ici non plus parce qu'il avait un autre événement. Alors, ça peut surprendre dans les circonstances puisque, comme je vous le disais, il y a quand même des enjeux et des questions assez importantes au cœur des demandes des gens d'affaires de Québec. Je vous donne un autre exemple. La candidate du Parti conservateur, Marie-Josée Élie, a su hier à 10 heures que c'est elle qui allait être du débat ce soir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les gens d'affaires ne se sentent pas interpellés? Jonathan Julien disait en entrée de jeu que dans la région de Québec, ça va particulièrement bien. En tout cas, on peut peut-être douter de cette interprétation-là ce soir. Le Parti québécois s'engage à mettre en place une stratégie de revitalisation des centres-villes et des cœurs de villages. Il est élu le 3 octobre. Le plan de la formation souverainiste prévoit notamment une enveloppe récurrente de 50 millions de dollars par année pour aider les municipalités à redynamiser leur artère commerciale. Le PQ mise également sur l'implantation d'immeubles gouvernementaux comme des SAQ pour stimuler les commerces de proximité. On sait que la présence d'une SAQ sur une artère commerciale, c'est souvent un indice de vitalité et un soutien à la vitalité parce que c'est un commerce de destination, c'est un monopole, donc c'est un commerce vers lequel les gens se dirigent, ce qui va avoir une retombée pour l'ensemble de l'offre commerciale locale. Des enseignants dénoncent le fait qu'ils devront dorénavant prendre des congés de maladies personnelles en cas de COVID-19. Ils disposent d'une banque de congés maladie de six jours alors que la période d'isolement recommandée est de cinq jours. Depuis la fin de l'urgence sanitaire et des programmes de remboursement fédéraux, les centres de services scolaires ne se font plus rembourser les congés liés à la COVID et les règles entourant le télétravail varient d'un centre de services scolaire à l'autre. C'est sûr que les gens trouvent que ça n'a pas de bon sens parce que six congés maladies, on est toujours en contact avec les élèves, ça veut dire qu'à la minute qu'il y a une gastro, il y a quelque chose qui arrive, si tu as déjà eu la COVID, il te reste une journée pour être malade et le reste ça va être à tes frais. C'est un peu de nous obliger à payer les Samsung. C'est comme un choix qui n'a pas de sens à faire pour des gens. Ça c'est qu'on soit prof ou peu importe le corps de métier, ça n'a pas de sens de se faire dire paye ton isolement ou mets tes collègues en danger. C'est une bien mauvaise surprise pour les propriétaires et les employés de chocolat favori du Vieux-Lévis. Le commerce a été fermé d'urgence hier soir en raison de nouvelles expertises sur le bâtiment qui est centenaire, qui démontre son mauvais état. Les citoyens craignent qu'il soit démoli. À ce sujet, Raphaël Beaumont-Drourin. Véritable institution du Vieux-Lévis, la boutique chocolat favori de l'avenue Bégin a fermé ses portes de façon préventive lundi soir. Ce que les premiers rapports parlent, parlent d'état de vétusté très avancé du bâtiment. Endommagé par l'eau, le bâtiment centenaire est en mauvais état. Un récent rapport fait même état de danger en cas de séisme. L'entreprise souhaite rouvrir à cet emplacement, mais n'exclut pas la démolition. C'est pas une bonne nouvelle pour nous. Toutes les options sont sur la table actuellement. On ne le sait pas. Quand on dit la fameuse phrase « tout est sur la table », c'est peut-être la pire chose qu'on veut entendre, nous. On veut savoir que le bâtiment va être préservé. Citoyens engagés du Vieux-Lévis, Charles-Olivier Roy s'inquiète de l'impact de cette fermeture sur le quartier, surtout si elle s'avère définitive. Depuis quelques années, on voit que plusieurs institutions disparaissent. Il y a peu de renouvellement, très peu de services de proximité. Donc, c'est inquiétant. Les anciens propriétaires disent avoir bien entretenu le bâtiment qu'ils ont vendu en 2012. Chocolat Favori se défend d'avoir été négligent. Nous, on a fait plusieurs réparations, plusieurs entretiens depuis vraiment dix ans. Mais force est d'admettre qu'aujourd'hui, on a des rapports qui nous parlent de problématiques avancées au niveau de la structure. L'entreprise va temporairement déplacer ses activités devant le centre des congrès de Lévis. La succursale doit ouvrir d'ici le début de novembre. Le mot « temporaire », entre guillemets, c'est toujours dangereux. Le « temporaire » peut devenir permanent. Des militants pour la préservation du patrimoine demandent à Chocolat Favori de s'engager à restaurer le bâtiment pour son apport économique et architectural. On ne construira jamais un bâtiment qui a une allure aussi prestigieuse, si on peut dire, qui est beau, qui est esthétique par rapport à ce qui existe présentement. Chocolat Favori dit attendre d'autres rapports d'expertise avant de se prononcer sur l'avenir de la maison de l'avenue Bégin. Des interventions majeures devront avoir lieu au cours des prochains mois. Ici Raphaël Beaumont-de-Rouin, Radio-Canada, à Lévis. Jusqu'à, je suis au nord de Lac-Beauport en ce moment, puis je suis allé à l'extérieur tout à l'heure, on le sent, c'est froid aujourd'hui. Oui, c'est froid et c'est venteux aussi. Donc, on rajoute ça ensemble, ça donne une sensation de fraîcheur un petit peu plus accentuée. Mais aujourd'hui, effectivement, le maximum qu'on a eu, c'est 13 degrés à Québec. On est en dessous des normales de saison à ce temps-ci de l'année. La normale est autour de 16 degrés. Et des vents, des rafales jusqu'à 40 km heure du nord-est. Alors, ça aussi, ça rajoute à tout ça. On a eu une journée plutôt nuageuse. Ça, c'est la situation actuelle. C'est encore très nuageux. On a, bon, quelques gouttelettes ici et là. Mais dans l'ensemble, pour la nuit prochaine, ça va être ça. Ça va être beaucoup de nuages. Pas vraiment de pluie. Même que demain matin, on pourrait avoir quelques rayons de soleil. Mais en après-midi, ça va se réennuager. Alors, voici la situation dans les 48 prochaines heures. C'est ça ici qu'on surveille pour demain soir. En fait, la nuit de mercredi à jeudi. Il y a pas mal de pluie dans cette bande-là. Ça va commencer à nous apporter des nuages en fin de journée demain. Dans la nuit, ça s'en vient. Peut-être même quelques orages. On part d'un 10-15 mm pour les secteurs de Québec. En Beauce aussi. Par la suite, ça se déplace vers l'est. Et on garde quand même pas mal de nuages jusqu'à la fin de la semaine. Alors, en termes de température, pour la nuit prochaine, c'est un minimum de 5 degrés. Un ciel qui est quand même assez couvert. On est dans les normales, par exemple, légèrement en dessous. Pour demain, c'est un maximum de 18 degrés. On aura du soleil en matinée, mais encore une fois, un petit peu plus de nuages en après-midi avant le passage de ce système-là. Merci, Jessica. Je les regarde à ma droite. Ils sont probablement fébriles. Ça s'en vient. Le vif du sujet arrive dans un instant. On va discuter d'enjeux liés à la famille. Ce soir, ce qu'on veut, c'est que vous ayez des réponses à vos questions. Et là, je m'intéresse particulièrement aux citoyens de la circonscription de Chauveau. Au retour de la pause, les enjeux familiaux dans cette circonscription. Merci. 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 En direct de la buvette du Moulin, c'est-à-dire au Sentier du Moulin à Lac-Beauport, nous avons cette édition spéciale du Téléjournal Québec. Petite note que nous devons faire avant de procéder aux échanges. Par souci de transparence, on doit vous informer qu'à titre de diffuseur, nous avions la ferme intention de vous présenter les candidats locaux dans les circonscriptions que nous visitons pour cette émission. Étant conscient des impératifs qui sont différents pour un chef de parti, nous avons proposé trois dates différentes aux candidats du M pour l'émission dans Chauveau afin de nous assurer de sa présence. Le rendez-vous de ce soir avait été convenu, mais ce n'est qu'au cours des derniers jours que le candidat du Parti conservateur nous a informé qu'il ne pouvait être présent. Nous avons accepté que le parti délègue un autre candidat puisque nous estimons que les électeurs de Chauveau sont en droit d'être informés adéquatement de la position des cinq partis principaux en lutte dans cette circonscription. Et cette circonscription Chauveau, c'est la banlieue, c'est les familles qui s'y installent en quête de qualité de vie, souvent à la recherche de grands espaces, d'air sain. Mais il y a un risque, il y a des municipalités de la circonscription qui doivent rester en équilibre entre le développement et la protection de l'environnement notamment. Et les familles viennent s'y installer, Guylaine, à la recherche d'une vie plus pésée, mais ça présente bon lot de défis. Vous l'avez dit, Bruno, Chauveau, c'est la ceinture de la Capitale-Nationale. Alors, dans les dernières années, on a vu beaucoup de familles qui vivent en ville s'installer dans la ceinture. Les maisons sont trop chères en ville, il n'y a plus de terrain. Alors, que veulent les gens qui s'installent ici? Des jeunes familles, des services, des écoles, des centres de la petite enfance, des garderies. Mais c'est difficile d'avoir accès, on le sait déjà au Québec, à des places en service de garde. C'est encore plus difficile ici dans Chauveau parce qu'entre autres, à 8,70 par jour, il y a moins de CPE. Alors, c'est un enjeu important, il faut le dire, pour les parents de cette circonscription-ci, de savoir ce que pensent les candidats et leur parti de l'avenir des services de garde. Dans Chauveau, les candidats s'affichent partout, même aux abords de cette garderie. D'ailleurs, l'accès aux services de garde est un enjeu ici. Audrey-Anne Roberge arrive chez Marie-Lynne avec son petit Arnaud. C'est toi qui les parle ce matin? Eh oui, exactement, on s'entraide comme on peut. Les deux mères sont toutes les deux militantes au sein du groupe Ma place au travail. Un mouvement non-partisan né en réponse à la pénurie de places en garderie au Québec. Marie-Lynne aura une place en centre de la petite enfance pour sa petite en 2023 seulement. D'ici là, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler les soirs, les fins de semaine ou pendant la sieste de ma fille pour essayer de, justement, conserver un lien d'emploi puis boucler les fins de mois. Audrey-Anne, elle, aura heureusement une place pour Arnaud dans la garderie privée subventionnée que fréquente son plus vieux dans une dizaine de jours. Mais depuis un mois, cette enseignante au primaire a dû commencer son année scolaire sans garderie pour son plus jeune. J'ai décidé de rentrer tout de même, même si je savais que j'aurais une place plus tard parce que je sais qu'avec la pénurie de main-d'oeuvre et tout ça en éducation, je savais que ça allait venir avec son lot de casse-têtes et de défis pour la rentrée. Mon conjoint et moi, on est à temps partiel pour combler les manques et on fait appel à la famille, aux amis pour aider. Un casse-tête que vivent de nombreux parents. Allô, allô! Pour l'illustrer, nous avons suivi la jeune mère dans son parcours matinal. 6h55, c'est le départ de la maison. Le temps d'un au-revoir, elle part vers la garderie de Léonard, son plus vieux. Tous les matins, on va reconduire le grand en premier. À 7h11, elle réinstalle le petit et prend la route vers Charlebourg. Il est 7h30 lorsqu'elle arrive chez Marie-Lyne pour déposer Arnaud. Normalement, c'était chez mes beaux-parents, puis ils sont malades du matin, fait qu'il fallait qu'on se revivre de bord rapidement. Il ne marche pas, fait que, tu sais, des fois, il se lève, là. Oui, je vais le surveiller. Parfait. Moi, ça en fait, ça fait ton soin de temps. Oui, c'est ça! Elle reprend la route vers l'école, où elle travaille, arrivée sur place 7h57. Le dernier arrêt, on arrive à faire le travail, après notre routine matinale éritante. Les cours commencent à 8h10, et cela fait déjà plus d'une heure qu'elle est partie de chez elle. Audrey-Anne a hâte de ne faire qu'un arrêt le matin. C'est pour bientôt. Mais elle continuera tout de même à payer plus pour sa garderie privée subventionnée que les 8 et 70 que paient les parents en CPE. Dans Chauveau, il y a moins de place en CPE. 35 % de CPE, alors qu'ailleurs dans la région de Québec, la proportion est de 46 %, et ailleurs dans la province aussi, la proportion est de 46 %. Alors on est dans une circonscription qui se caractérise par un fort pourcentage, une grande présence de places en garderie privées, subventionnées et non subventionnées. Il faut convertir les places qui existent déjà pour une équité entre les familles. Un accès assuré et un prix unique, c'est ce que veulent ces deux mamans pour tous. Qui va être élu le 4 octobre prochain, on ne le sait pas, mais je souhaite grandement que les bottines suivent les babines, comme on dit. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Québec. On va reprendre les mots de la dame. Elle veut que les bottines suivent les babines, parce que cette gymnastique familiale, c'est le quotidien de dizaines de familles dans la circonscription de Chauveau. Et les gens sont tannés d'entendre des promesses de places en garderie qui se réalisent en partie ou qui ne se réalisent pas. Ce soir, à Tour de rôle, vous aurez 45 secondes. Si vous le voulez, je vous invite à regarder la caméra, vous adresser directement à ces familles-là. Qu'est-ce qui fait que dans votre parti, la proposition que vous allez faire va régler le problème, une fois pour toutes, des garderies en milieu familial? On y va dans l'ordre, d'abord avec Mme Aragon de Québec solidaire. Effectivement, Bruno, depuis les quatre dernières années, le nombre d'enfants qui attendent une place en CPE a augmenté. Il y a beaucoup de familles comme ça qui sont dans cette situation-là. C'est vraiment un casse-tête. Nous, chez Québec solidaire, on travaille depuis plus de quatre ans avec les familles pour que chaque enfant ait une place en CPE. Mais non seulement ça, on le sait que les places ne se créent pas du jour au lendemain. Donc, d'ici là, on propose la prestation poupon afin que les familles qui ne sont présentement pas sur le marché de l'emploi ne soient pas précarisées parce qu'elles n'ont pas de place en CPE. Québec solidaire, c'est le parti des familles et c'est pour ça que la cofondatrice de Ma place au travail, Myriam, a décidé de se présenter avec nous. Mme Aragon, merci beaucoup. Du Parti libéral, M. Igor Pivovar. Oui, les services d'Igar, c'est vraiment un ange pour les gens qui habitent dans le chevaux. On parle beaucoup avec les gens qui ont fait porte-à-porte et tous les personnes qui sont de ce problème. Et aussi, ici dans le chevaux, c'est très important le problème avec le transport public qui aggrave le problème avec les services d'Igar. Pour notre parti, l'accès aux services d'Igar est aussi une priorité. On prévoit une place pour chaque enfant et aussi on prévoit un service d'Igar accessible à 8,70 dollars pour chaque personne. Pour nous, c'est une priorité et notre parti travaille dans ce domaine aussi. M. Pivovar, merci. De la Coalition Avenir Québec, Sylvain Lévesque. Merci, M. Savard. Au cours du mandat, on a réalisé 400 nouvelles places à l'intérieur de la circonscription de Chauveau avec mon collègue Mathieu Lacorme. Évidemment, ce n'est pas suffisant, il faut continuer. Mais on a pris un engagement très fort et ça devrait faire plaisir beaucoup à Mme Dion et Mme Roberge. Nous allons travailler à la conversion des places en garderies privées non subventionnées. Donc, on va les subventionner, les garderies qui le souhaitent vont pouvoir être subventionnées. Ce qui veut dire que les parents qui actuellement payent 40, 50, 60 dollars par jour vont avoir accès à une place à 8,70 dollars. C'est vrai que c'est un problème qui est fréquent, qui est régulier. À mon bureau de circonscription, j'ai eu beaucoup d'appels, mais il faut former des outilcatrices aussi. Merci, M. Lévesque. M. Lachance du Parti conservateur. Merci, M. Savard. Alors, dans Chauveau, comme dans tout le Québec entier, la situation est similaire pour toutes les familles. Les gouvernements se sont succédés et les promesses électorales rompues se sont tout autant succédées en matière familiale. Les uns après les autres, les gouvernements précédents se sont engagés à éliminer les listes d'attente pour les CPE tout en négligeant les citoyens qui n'y ont toujours pas accès. Alors, au Parti conservateur, notre approche est simple et logique. Vous êtes citoyen, vous payez pour des services avec vos taxes et vos impôts. Eh bien, nous, nous allons donner accès aux gens. Et vous aurez l'option d'utiliser le système avec les CPE régulières ou avoir les fonds et le budget pour utiliser le système privé. Alors, le Parti conservateur du Québec offrira à chaque parent une liste d'attente en CPE à un montant de 200 $ par semaine par enfant pour obtenir un établissement. Merci, M. Lachance. Le 45 secondes est terminé. Maintenant, du Parti québécois, M. Rivrain. Oui. Donc, la meilleure façon de concilier le travail famille, ça a été le système de CPE qui a été créé par le Parti québécois. C'est une mesure qui a été imitée par plusieurs pays en Europe et qui commence à être imitée au Canada et même aux États-Unis. Donc, nous, au Parti québécois, on veut vraiment pousser ça à son extrême. C'est-à-dire, on veut un système 100 % CPE pour avoir une place, un enfant, une place dans le système de CPE. Et on pense qu'avec 8,70 $, c'est beaucoup plus affordable que d'aller dans un système privé. Merci, M. Rivrain. Deuxième tour de table, et on revient à vous, Mme Ragone. J'aimerais qu'on précise la prime poupon. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça, la prime poupon, c'est 870 $ par mois par famille qui sont en attente d'une place en CPE. Ça, ça fait en sorte que, par exemple, une personne qui est en congé parental, ou que son congé parental est terminé et doit rester à la maison parce qu'elle n'a toujours pas de place en CPE, va pouvoir avoir une prestation pour ne pas précariser les ménages. Donc, ça fait en sorte que, vu que les places en CPE, ça ne se crée pas du jour au lendemain, et des éducatrices, ça ne se prend pas du jour au lendemain non plus, en attendant, les familles aujourd'hui qui sont en attente d'une place vont avoir une prestation. Merci, Mme Ragone. M. Pivovard, le Parti libéral a été au pouvoir de nombreuses années. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette fois-là, on vous croirait? Parce que c'est un problème encore plus grave maintenant qu'avant. Malheureusement, comme avec les médecins de famille, avec les autres problèmes, les services de garde sont dans les zones rouges déjà. On n'a de plus en plus d'enfants, on n'a plus d'adultes, des parents qui sont sans accès aux services de garde. Et c'est un bon cercle VCO. Notre économie dépend aussi de ce problème. C'est pourquoi on voudrait intervenir aussi. Merci, M. Pivovard. M. Lévesque, votre gouvernement avait promis la création des maternelles 4 ans. On est loin de l'objectif que vous vous étiez fixé. Je vous pose la même question. Pourquoi cette fois-là, ce serait la bonne? Tout d'abord, c'est clair que les maternelles 4 ans, c'est un ajout supplémentaire. Il faut aussi, c'est l'enjeu de la main-d'oeuvre aussi, la maternelle 4 ans, ajoutée au CPE, ajoutée à la conversion des places en garderie privée non subventionnée, ça va aider les parents à trouver un endroit pour leur enfant. Puis l'important, c'est que les parents aient une diversité de choix. Moi, je crois beaucoup à la qualité. Et l'incitatif qu'on a mis pour inciter des femmes et des hommes à aller choisir la profession d'éducateur, c'est important. C'est terminé. M. Lachance, on doit bien comprendre, puis il a évoqué la création des places en garderie du Parti québécois. Pourquoi le Parti conservateur jetterait tout ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y aurait aucune perte d'emploi. C'est qu'on offre une alternative supplémentaire. C'est-à-dire que nous, on considère que les meilleures personnes pour prendre des décisions pour leurs enfants, c'est les parents. Alors, à ce moment-là, on leur donne la possibilité de choisir, en fonction de leur réalité, ce qu'ils veulent faire avec ça. Mais je trouve ça dommage d'entendre M. Lévesque qui nous parle, parce que depuis l'avènement, les quatre dernières années, ça s'est accentué au niveau des délais, des places en réduction. Alors, on n'a pas vu ce qui nous avait été promis en 2018. Je trouve ça vraiment dommage, parce que là, c'est sur ça que les gens devront voter en le 3 octobre. M. Rivrain, est-ce que c'est la seule option, les CPE? Nous, au Parti québécois, on veut vraiment juste aller avec les CPE, parce qu'il y a eu plusieurs études. Même à l'international, les CPE, ça se tient vraiment très bien. C'est Pauline Marois qui a fait ça, puis ça a été évalué comme quoi c'était un des meilleurs systèmes au monde. Alors oui, le CPE, ça va être une des... ça va être notre seule option. M. Rivrain, merci. Merci à vous cinq pour des réponses claires à cet enjeu qui est, je vais vous dire, typiquement pour cette circonscription aussi, mais pour des dizaines de circonscriptions à travers le Québec. On va faire une courte pause. Il nous reste les enjeux de transport et d'environnement à aborder. Je vous rappelle qu'en direct de Lac-Beauport, au Sentier du Moulin, vous regardez une édition spéciale du Téléjournal Québec. Merci. 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 On propose aussi une passe climat. C'est une passe à 365 $ par année pour tous les utilisateurs des systèmes de transport en commun pour que ce soit plus agréable et plus abordable. Finalement, on sait que le système de flexibus ici à Chevault, c'est très important. On peut investir là-dedans. C'est terminé. Merci beaucoup, M. Rivray. M. Lachance du Parti conservateur. Merci pour votre question, M. Fournier. Au Parti conservateur, on a une vision qui est un peu différente. Bien évidemment, on entend parler énormément du projet de tramway, mais on considère que le tramway ne vous apportera absolument rien dans votre secteur. Pourquoi vous forcez à voter pour un projet sous peine de rien ne vous offrir pour améliorer la desserte de transport en commun pour le secteur de Chevault? Donc, pas de tramway, une redistribution efficace en tant que telle des services de transport en commun, la gratuité du transport en commun et un élargissement, et ça, c'est un enjeu, l'élargissement de la rue de la Fonde entre Laurentien et Saint-Émile où c'est possible. On pense que ça va pouvoir améliorer la mobilité au niveau du secteur sans kidnapper votre vote et vous imposer un tramway dont vous n'avez pas besoin. Merci, M. Lachance. La Coalition Avenir Québec, Sylvain Lévesque. Merci, M. Fournier, pour votre question. On a déjà élargi l'autoroute Laurentienne entre Jean-Talon et de la Fonde. Ça a été un premier élément. Mais nous, pour la circonscription de Chauveau, clairement, on veut qu'il y ait des voies dédiées de la Couronne-Nord vers le sud qui vont être exclusivement pour le transport en commun et ce, sans retrancher une voie pour les automobilistes. Ça, c'est très, très important. Et évidemment, il n'y a pas juste Saint-Émile dans le comté. Il y a la Couronne-Nord, la MRC de la Jacques-Cartier. Ce qu'il faut faire, c'est de travailler spécifiquement avec la MRC pour bonifier le transport en commun qui est pénible dans ce coin-là et aussi le transport adapté. Oui, vous avez raison. On a ajouté, la Ville de Québec a ajouté des flexibles. C'est une partie de la solution, mais il faut continuer à développer. Merci, M. Levesque. M. Pivovard du Parti libéral. Oui, je voudrais aussi mentionner que notre comté de Chauveau est vraiment différent. On a MRC de la Jacques-Cartier. On a aussi Wendake. Il ne faut pas oublier aussi deux quartiers de la Ville de Québec. Ici, on a déjà notre équipe. L'équipe du Parti libéral avait déjà une rencontre le 8 septembre avec le réseau de la capitale. On pense qu'on doit travailler à MRC de la Jacques-Cartier avec le réseau de la capitale de Québec. Dans Québec, on propose de faire un transport en commun gratuit pour les aînés et pour les étudiants. Et aussi, on doit élaborer les autres projets. Et surtout, dans la MRC de la Jacques-Cartier, c'est l'autonomie locale. C'est vraiment important pour développer le transport. Merci, M. Le Pivovard. Mme Aragon de Québec solidaire. Oui, merci beaucoup pour la question. Des histoires comme ça, j'en entends à tous les jours sur le terrain. Des gens qui voudraient faire le choix écologique pour se déplacer, mais que c'est 20 minutes en voiture plutôt qu'une heure et demie en autobus. Donc, est-ce qu'on peut en vouloir à ces personnes-là? Non, on ne peut pas leur en vouloir. C'est à nous, collectivement, de mettre en place les infrastructures pour que les gens aient le choix quotidiennement de prendre une option écologique pour se déplacer. Et c'est pour ça que notre plan de transport chez Québec solidaire s'est vraiment fait en sorte pour que tout le monde au Québec puisse se déplacer du point A au point B en ayant un choix écologique. Entre autres, oui, on parle du tramway, le tracé original des SRB, donc services d'autobus qui sont plus rapides, de l'autopartage. Donc, c'est sûr que comme nous, c'est une priorité, effectivement. Merci, madame. Votre question? Je reviens là-dessus. Portez sur la fréquence. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a répondu clairement? Non, malheureusement, j'ai eu aucun commentaire sur la fréquence. Je m'attendais à cette réaction-là. Alors, je reviens. Je reviens à la charge au nom de monsieur et des autres. La question était sur la fréquence. Refaisons le tour de piste, monsieur Rivrain. Plus d'autobus, plus de fréquence. Augmenter la fréquence. Bon, c'est sûr qu'évidemment, comme on a dit, la circonscription est très grande. C'est facile de desservir la partie plus sud. Mais comme Saint-Émile, on peut augmenter la fréquence. Mais dans des places comme ici, comme Lac-de-Lage, c'est difficile parce que... On est au Lac-Bopo, en fait. Mais bon, c'est plus difficile à desservir. Et la fréquence, c'est vraiment très difficile. Mais il faut vraiment augmenter la fréquence, en effet, haute à Saint-Émile et dans les parties plus sud. M. Lachance, que feriez-vous pour augmenter ou que M. Jemme ferait pour augmenter la fréquence? Bien, écoutez, moi, je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos, c'est-à-dire que tout l'argent présentement qu'on investit dans le système de tramway que les gens du Chauveau ne vont pas bénéficier, on veut reprendre ces argents-là pour faire une meilleure desserte, mettre le transport gratuit. Donc, déjà là, une facilité accrue de prendre le transport en commun. Mais en plus de ça, de pouvoir avoir une meilleure desserte. Et puis d'avoir... Parce que le Flexibles, actuellement, on avait parlé, lorsque le gouvernement a décidé d'aller de l'avant avec le projet de tramway, on nous est arrivé, on était supposé de faire une meilleure desserte des banlieues. Le Flexibus, c'est seulement qu'un plaster sur le bobo. Merci, M. Lachance, c'est terminé. M. Lévesque, sur la fréquence, je le répète. Pour améliorer la fréquence, il faut qu'il y ait de l'infrastructure avant pour déplacer rapidement les autobus nord-sud. Vous avez beau parler de ce que vous voudrez, si les gens ne le prennent pas parce que ça prend une heure, une heure et demie de se déplacer à l'intérieur du nord vers le sud, vous n'arriverez à rien avant tout. Il faut mettre l'infrastructure, il faut que ce soit solide. Et après ça, les gens vont utiliser le transport en commun. Moi, je pense qu'il y a une étape préalable et c'est là qu'on en est. Merci, M. Lévesque. M. Pivonvard, du Parti libéral. La fréquence. Je reviens avec la fréquence. Oui, bien sûr, on voudrait aussi comment monter la fréquence. Et aussi, notre parti, elles sont pour le projet de tramway. Et aussi, on voudrait avoir les lignes jusqu'à Charlizebourg. Et comme j'ai déjà parlé, on doit collaborer entre le réseau du transport de la capitale avec le MRC du Jacques-Cartier. On pense qu'on doit monter la fréquence et aussi, on doit lier les lignes des autobus avec le projet de tramway. Mme Aragon, une dernière chance sur la fréquence. Oui, sur la fréquence. Donc, c'est sûr que comme plus que c'est accessible, plus des gens qui vont prendre le transport en commun. Donc, par exemple, à l'Université Laval, quand ils ont implanté le LPU, des autobus de banlieue qui avant étaient vides, ils ont commencé à se remplir, à se remplir, et on a rajouté des autobus de plus en plus parce que les gens le prennent, parce que c'est rendu une option économique viable. Donc, chez Québec solidaire, on va descendre les prix de transport de 50 %, ce qui va faire en sorte que plus de gens vont le prendre et ça va de facto découler vers une plus grande fréquence d'autobus. Merci, Mme Aragon. Est-ce qu'il y a eu des précisions? Oui, il y a eu certaines précisions. Est-ce que ça a été à votre choix? En partie. Voyez-vous, on est là pour ça, pour trouver des réponses aux questions des citoyens. Merci beaucoup, M. Fournier, d'avoir pris le temps de nous voir ce soir. C'est presque en lien le prochain sujet qu'on va aborder sur ce plateau. Il sera question d'environnement. On est tellement dans un bel endroit ici. Il y a des lacs, il y a la nature. On est dans un centre de vélo de montagne, notamment. Comment on fait pour préserver tout ça et s'assurer que tous ces lacs, notamment, qui sont si importants pour la Ville de Québec puissent être préservés? C'est notre discussion au retour. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et environnement, notre monde aussi, pour les futures régénérations. Merci, M. Pierre-Pierre-Vovard, de Québec solidaire, Jiména Aragon. C'est vrai qu'on peut se perdre rapidement, là, entre toutes les propositions, là. Mais notre plan environnemental chez Québec solidaire, c'est le plus sérieux. Il est chiffré, il est vérifié. Il y a huit experts indépendants qui ont validé notre plan. Et il permet de réduire les GES à la limite qui a été fixé par le GIEC. C'est ça, la différence avec notre plan. C'est sûr que nous, on ne va pas mentir aux électeurs. On ne peut pas continuer dans la voie où on s'en va en ce moment, parce qu'on s'en va vers une grosse crise climatique, des îlots de chaleur, des inondations. À ce moment-là, on a un effort collectif à faire. On a un effort individuel à faire également. Et on va le faire tous ensemble. Mais c'est irresponsable de ne pas tenir compte des changements climatiques aujourd'hui. Merci, Mme Aragon. M. Riverin du Parti québécois. Oui. Donc, il y a plusieurs jeunes qui sont soucieux de l'environnement. Et j'en fais partie. Je les entends aussi. Nous, au Parti québécois, on considère que, sans surprendre personne, on pense à l'indépendance du Québec. Et on pense que rester dans le Canada, c'est une des choses les moins écologiques qu'on peut le faire parce que le Canada est un pétro-État. Le Canada est géré par des pseudo-écologistes, dont Stephen Guilbeault, qui hésite très peu à exploiter des gisements. Donc, pour protéger notre territoire et pour protéger nos ressources, pour protéger nos cours d'eau, on pense qu'il faut sortir du Canada pour éviter des problèmes qui sont causés par le fédéral et dont on n'a aucune juridiction. Merci, M. Rivrain. M. Lachance sur le plan environnemental. Bien, écoutez, tout le monde est pour la vertu, mais ça me fait un petit peu rire. Puis, je vais sortir de mon texte, parce que j'entends tout le monde, mais tous les partis qui sont ici réunis, sauf le Parti conservateur du Québec, sont pour le tramouille. On nous parle d'îlots de chaleur, on nous parle d'environnement, mais on est prêt à couler du béton partout, on est prêt à couper des milliers d'arbres, créer des îlots de chaleur, puis après ça, on se dit qu'on veut sauver la planète. Ces deux poids, deux mesures, on parle des deux côtés de la bouche. Nous, on parle de choses concrètes. Il y a plus de 900 résidents au niveau du lac Saint-Charles qui attendent d'être connectés au réseau d'aqueduc. Puis, même depuis quatre ans, 2018, ce n'est pas encore fait. Au Parti conservateur, on va être vos alliés, puis on va s'occuper de ça pour le faire, parce qu'on veut de l'action maintenant. Merci, M. Lachance. M. Lévesque, deuxième tour de table. La question, au fond, c'était, que demandez-vous aux gens? Ça change quoi dans leur concret? On a tous entendu vos cibles et vos explications, mais dans les faits, les gens devront faire quoi pour y arriver? Moi, je crois, M. Savard, qu'il y a déjà une transformation sociale qui se fait chez les citoyens. Ils sont de plus en plus éduqués, instruits, sensibilisés aux enjeux environnementaux. Les jeunes, c'est magnifique tout ce qui peut se faire. Les jeunes font très attention de plus en plus. C'est des gestes, des petits gestes au quotidien. C'est ensemble qu'on va modifier nos habitudes. C'est une transformation, ça se fait sur une génération. C'est en train de se faire. Mais nous, comme gouvernement, on a une responsabilité. Protégeons notre eau potable ici, dans Chauveau. C'est ce que je peux faire. M. Pivovard, une autre occasion de dire aux gens qu'est-ce qui changerait avec un gouvernement libéral pour vous aider à atteindre les cibles que vous avez? C'est le premier ministre du Québec qui va être responsable de cet enjeux. C'est enjeux vraiment important pour nous. On a élaboré déjà un plan éco qui prévoit plusieurs mesures pour améliorer la situation dans ce domaine. Et on va aussi collaborer avec tous les partis impliqués au niveau local, au niveau régional, au niveau provincial et fédéral. Merci, M. Pivovard. Mme Aragon, qu'est-ce que vous demandez aux gens? Je reviens avec ma question parce que les gens veulent savoir qu'est-ce que je vais changer dans mes habitudes quotidiennes si, par exemple, on adhère à votre plan pour y arriver? Oui, c'est sûr que nous, comme on a expliqué, on ne va pas mentir aux électeurs. C'est sûr que nos habitudes, il va falloir qu'elles changent. Il va falloir qu'on axe plus vers le transport en commun, oui. Il va falloir qu'on arrête notre dépendance au pétrole. Il va falloir qu'on y aille plus vers les voitures électriques. Évidemment, ça va se faire progressivement. Tout ça, ça ne sera pas du jour au lendemain. Mais il va falloir qu'on jure nos habitudes collectivement. Et nous, on va mettre en place les infrastructures pour le faire. Et puis, monsieur, je ne me rappelle pas de votre nom, je suis désolée, mais un tramway, vous pensez, c'est fait en quoi le troisième lien? Merci, Mme Aragon. Merci. M. Riverin, vous avez dit que c'est la souveraineté du Québec qui va sauver les meubles. Mais du jour au lendemain, on ne cesse pas d'émettre des gaz à effet de serre au Québec parce qu'on est souverain? Non, non. Certes, on va continuer à utiliser des autos, puis on va continuer à faire des choses qui polluent. Mais nous, ce qu'on pense, c'est que c'est au fédéral, le fédéral utilise beaucoup d'injectes de l'argent qu'on traîne du Québec pour la mettre en Alberta pour exploiter des gisements de pétrole. Nous, on est contre ça. On est contre l'exploitation du gisement de pétrole, que ce soit en Alberta, que ce soit à l'île d'Anticosti ou que ce soit au Québec. Donc, nous, on est contre ça. Puis, on pense qu'en sortant du Canada, on peut être un expert mondial, on peut rayonner à l'international pour promouvoir, par exemple, l'hydroélectricité, les énergies vêtes. Merci, M. Rivray. M. Lachance, comment, sans objectif, vous pouvez nous parler aujourd'hui de protection de l'environnement, sans objectif précis, des réductions des gaz à effet de serre? Bien, écoutez, c'est parce que nous, on considère que les gaz à effet de serre, c'est une réalité, mais c'est une réalité mondiale. Alors, à un moment donné, en passant à Mme Aragon, mon nom, c'est Stéphane Lachance. Je tiens à vous le rappeler. Puis, quand j'entends toutes sortes de choses, on veut faire, on veut bien paraître sur certains enjeux, mais par contre, de l'autre côté, on rit un peu du public. Nous, on parle de protection de l'eau potable. Je pense que de raccorder des gens au système d'aqueduc, c'est une priorité pour protéger l'eau. Et ça, c'est des choses concrètes que le Parti conservateur veut faire. Merci, M. Lachance. Merci, Boussin, d'avoir participé. Courte pause. On vous revient avec la conclusion en direct de Lac-Saint-Charles. Merci, M. Lachance. 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 Notre objectif dans un exercice comme celui-là, c'est que vous ayez des réponses. Notre but, c'est que lorsque vous allez voter, vous sachiez pourquoi vous le faites. C'est une agréable soirée en direct de Chauveau. On se dit à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, M. Lachance. 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 Thank you. Sous-titrage FR ?